Investir dans le métaverse peut être très rentable, en particulier lorsque les prix sont bas. Il existe de nombreux projets prometteurs dans l'espace des jeux crypto, certains en croissance rapide et d'autres ayant déjà prouvé leur pertinence, de potentiels gains que vous ne voudriez sûrement pas manquer. Bienvenue aux investisseurs du métaverse sur la chaîne Play2Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play2Earn, abonnez-vous pour ne rien manquer sur l'actualité des opportunités des jeux vidéo basés sur la blockchain. Les informations partagées sur notre chaîne ont uniquement pour but de vous informer. Il est important de prendre ses propres décisions d'investissement en fonction de sa propre situation financière. Pour en savoir plus sur l'univers des crypto-monnaies, nous vous invitons à télécharger notre e-book gratuit qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux et les opportunités dans cet écosystème en constante évolution. Sans plus tarder le numéro 9, CropBytes. Depuis sa sortie début 2018, CropBytes n'a connu rien d'autre qu'une augmentation constante et soutenue au niveau de sa popularité. Le projet est basé sur des jeux vidéo extrêmement populaires de type Farming Simulator, tels que Farmville, Animal Crossing et Stardew Valley. Le titre CropBytes permet à chaque joueur de se développer dans l'écosystème de CropBytes et par la suite de posséder et d'échanger leur propre actif NFT afin de pouvoir créer et gérer une agriculture en continu. Le jeu CropBytes a suscité un intérêt soutenu au cours de ses nombreuses années de fonctionnement. C'est clairement un bel exploit en soi. Créé en utilisant le moteur très polyvalent Unity, CropBytes est remarquablement supporté par les appareils mobiles sur Android, iOS et tout autre navigateur web. Numéro 8, CryptoFight. CryptoFight est un jeu de combat tour par tour dans le style des jeux classiques de la vieille école comme Final Fantasy ou Chrono Trigger. Des jeux qui ont un énorme atrait dans les régions asiatiques et sur les marchés mobiles. CryptoFight permet aux joueurs d'utiliser une grande variété de talents pour des batailles et combattre leurs adversaires. Utiliser des sorts puissants, des armes démentes et les esquives sont tous des facteurs de cette implémentation de jeux NFT assez impressionnante qu'il faut dire. La mise en oeuvre de CryptoFight permet aux joueurs et aux investisseurs de parier sur les résultats de ces combats. Cela dit, ces résultats de combats affectent finalement la valeur d'un personnage au fil du temps. Numéro 7, Grasshopper Farms. Construit principalement sur l'écosystème d'Ethereum, Grasshopper Farms permet aux joueurs de collecter des sauterelles quelque peu originales formant une belle communauté et de les engager dans des missions et de se battre pour devenir le meilleur agriculteur du pays. Généreuse de fonctionnalité sociale, le projet permet aux joueurs de sauterelles de faire équipe pour plus de sécurité afin d'accomplir des tâches ensemble, ce qui permettra de coopérer entre les joueurs. Si tout cela vous semble familier, c'est normal. Il emprunte fortement certains aspects du gameplay à des titres comme Clash of Clans mais avec des intégrations NFT intuitives. Le jeu est entièrement gratuit et ne nécessite simplement qu'un wallet électronique et un compte Telegram. Deux éléments que tout investisseur expérimenté en crypto devrait déjà avoir en place et en cours d'exécution. Numéro 6, Rivomon. Les opportunités les plus intéressantes et en constante évolution en ce moment sont le NFT et la VR. La réalité virtuelle va devenir un pilier de cette industrie. Il y a tellement de possibilités. Elles sont d'ailleurs quasi infinies. Et de plus en plus d'entreprises sortent leurs propres produits sur ce nouveau canal. Vous avez le casque PlayStation, Oculus, Razer, Samsung pour ne citer que les plus connus. Et Rivomon vise à en tirer pleinement parti. Le projet réunit l'univers décentralisé avec la collecte d'objets et de créatures comme nous l'avons déjà vu avec des titres tels que Pokémon et Axie Infinity. Mais avec des combinaisons économiques et technologiques vraiment poussées qui devraient attirer une toute nouvelle communauté d'utilisateurs sur la plateforme. Le jeu permet aux joueurs de s'engager dans une expérience de réalité virtuelle à la première personne leur permettant d'interagir avec le monde du jeu à travers des gestes de réalité virtuelle inversée et de participer à un certain nombre d'activités. L'expérience de Rivomon peut agir à travers l'espace VR de la personnalisation de votre personnage dans un monde ouvert et attrapant jusqu'à 151 monstres tout en découvrant des quêtes et en participant à divers défis en construisant lentement leur propre équipe afin de les faire évoluer et ainsi de les rendre plus forts pour pouvoir les vendre ou les acheter sur la marketplace du jeu. Il y a aussi une forte concentration sur la communauté et de nombreuses considérations au niveau du multijoueur incluant des groupes structurés et des clans. Vous pourrez ainsi affronter et vous battre contre d'autres joueurs. Les possibilités sont nombreuses dans l'écosystème de Rivomon. Le projet a l'air de tout mettre en œuvre pour garder les joueurs constamment engagés. Nous reviendrons sur ce projet sur la chaîne d'ici quelques temps pour voir son évolution. En cinquième position, Ethermon. Un jeu de simulation en ligne qui s'inspire aussi énormément de Pokémon et Axie Infinity. Les joueurs peuvent capturer leurs propres actifs Ethermon NFT pour les élever, les commander et même les entraîner au combat. Les Ethermon peuvent évoluer au fil du temps et se reproduire pour donner naissance à de nouveaux Ethermon. Ces nouveaux Ethermon partiraient ensuite pour des aventures épiques. La liste d'activités disponibles dans l'écosystème d'Ethermon est vraiment infinie et repose sur le réseau Ethereum et ses smart contracts. Grâce à ses smart contracts, Ethermon est bien ancré dans la prochaine génération de protocoles blockchain et avec un approvisionnement fini d'Ethermon, ils sont tous disponibles. Il ne sera donc qu'une question de temps avant de voir une explosion des prix pour ces adorables prises d'actifs NFT. Numéro 4. Medieval City States En s'inspirant d'un jeu comme SimCity et aussi de la très réussie série Civilization, Medieval City States est un jeu aux proportions énormes qui est actuellement en développement actif. Le jeu est publié avec des éléments de construction, de commerce et de diplomatie qui permettent aux joueurs de bâtir leur propre cité, état médiéval et de se mesurer à d'autres joueurs dans un monde en ligne. Le projet est sorti avec un support complet pour Android et iOS et également pour PC. Ce titre maintient un niveau de détail incroyable que l'on ne voit pas dans la plupart des jeux vidéo traditionnels. Avec un monde en 3D irréprochable, l'équipe de développement a gardé une vision de base sur l'accessibilité. Ces types de jeux dépendent fortement du flux des ressources. Vous ne pouvez pas construire de bâtiment sans briques ni ciment par exemple. Ce genre de ressources seront échangeables sur un marché in-game gigantesque. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications afin de nous soutenir et pour ne rien manquer de nos conseils et actualités des NFT, des Play to Earn et du Metaverse. Vous avez un projet de jeu Play to Earn ou de Metaverse qui vous passionne ? Faites-nous en part dans les commentaires. Nous aimerions en savoir plus et éventuellement échanger avec vous sur les projets les plus prometteurs. Je vous rappelle que chaque mois, nous organisons des jeux concours sur notre compte Twitter pour vous offrir l'opportunité de gagner des prix incroyables. Alors n'oubliez pas de vous y abonner. Et devinez quoi ? Aujourd'hui, c'est peut-être votre jour de chance. Participez à notre dernier concours en visionnant la vidéo de Phantom Galaxy pour en savoir plus et tenter de gagner 200€ en USDT. N'attendez plus, c'est maintenant ou jamais. Numéro 3, My Crypto Heroes. Avec une conception de base fantastique et des mécanismes de jeu intéressants, ainsi qu'un marketplace active et encore frais avec beaucoup d'espace pour se développer, My Crypto Heroes est vraiment incroyablement complet. C'est un jeu de stratégie en temps réel basé sur la blockchain Ethereum qui permet aux joueurs de sélectionner et de posséder un certain nombre de héros historiques et de s'embarquer dans une variété de quêtes uniques pour obtenir des récompenses et des gains ainsi que d'affronter directement d'autres joueurs. La tokenomie et la structure incitative du système de récompense incitent les joueurs à continuer à jouer et à rentrer de plus en plus dans l'écosystème du jeu. C'est exactement ce dont un écosystème de jeu a besoin car les joueurs seront constamment engagés et chercheront à faire fructifier leur avoir avec une rotation extrêmement rapide. Numéro 2, Projet Quantum. Nous voyons des projets de jeux crypto de très haute qualité. Vous avez certainement entendu parler du jeu comme Illuvium et Star Atlas mais personne ne parle de projet quantum alors que c'est l'un des plus beaux et des plus prometteurs des nouveaux projets dans l'espace gaming crypto. C'est en fait un nouveau jeu de tir à la première personne. Construit sur Unreal Engine 5, un jeu de tir à la fois PVE et PVP dans lequel tout ce que vous rassemblerez peut être échangé contre de l'argent réel. Il permet aux joueurs de se mesurer à des ennemis contrôlés par l'ordinateur et entre eux ainsi que de nouveaux modes de jeu hardcore qui ont un sérieux potentiel de gain. Le projet Quantum cherche à apporter une expérience de jeu difficile, stimulante, mais extrêmement gratifiante comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Il y a beaucoup de séquences folles et de gameplay qui sont actuellement en circulation. L'équipe de développement cherche à susciter l'enthousiasme de la communauté en préparation de la sortie complète en 2024. Depuis le premier buzz d'intérêt qui a entouré la sortie du jeu, le jeton du projet a stagné. Mais avec un certain nombre de jetons de vente et avec le mint d'NFT Genesis, nous nous attendons à des hausses attrayantes pour ce jeton sérieusement sous-évalué. Numéro 1 Mirandus Mirandus est un projet de jeu fantastique développé par l'équipe expérimentée de Gala Games. Mirandus cherche à créer l'un des mondes de type médiéval des plus engageants et immersifs inédits dans le secteur des jeux blockchain. Mirandus possède une économie entièrement détenue par les joueurs. Les joueurs ont un contrôle total sur l'économie du jeu où ils peuvent acheter et vendre divers biens tels que des hôtels, des magasins et des temples. Ce jeu rappelle Eve Online qui a connu un grand succès avec des millions de joueurs dans le monde et une économie des plus complexes jamais vues. Mirandus vise à aller plus loin en utilisant les technologies avancées de la blockchain et des NFT pour donner encore plus de liberté économique aux joueurs et des expériences de jeu uniques. Ce projet est très attendu et c'est pourquoi cette baisse actuelle est l'occasion idéale pour les investisseurs de s'y intéresser. Il y a de nombreuses opportunités à explorer dans le Metaverse, les jeux Play to Earn et les projets NFT. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers des jeux Play to Earn, il vous suffit de cliquer sur l'une de nos vidéos sur l'écran de fin pour en savoir plus et vous préparer à entrer dans le Metaverse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Play to Earn France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada